Hello à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une pratique sur le handstand, l'équilibre sur les mains. Ça va être comme une petite routine où on part de l'échauffement des poignets jusqu'à certains exercices pour comprendre l'équilibre à l'envers. Il faut déjà savoir monter contre le mur pour pratiquer avec moi aujourd'hui. C'est un niveau, on va dire, débutant plus, intermédiaire dans l'équilibre. J'espère que ces exercices vous plairont et que vous pourrez les répéter de manière régulière pour avoir une vraie progression vers l'équilibre sur les mains. Dans un premier temps, on va échauffer un petit peu les poignets. Vous allez pouvoir placer les mains vers l'avant et les poings serrés, le pouce à l'extérieur du poing. On va faire des extensions de poignets, comme si vous étiez sur un scooter ou une moto. Vous venez ici faire l'extension, ramener le dessus de la main vers le coude. Essayez d'aller chercher le plus loin possible dans l'extension. Puis on va changer. Maintenant, ça va être l'avant-bras vers vous, flexion du poignet, donc le poing vers l'intérieur du coude. Sentez l'étirement au-dessus de la main. Gardez le poing bien fermé. Maintenant, sur le côté, comme si vous étiez en train de serrer la main de quelqu'un. Ce mouvement n'est pas évident pour tout le monde, donc concentrez-vous. Essayez de diriger le pouce vers le plafond. On recommence. Extension, moto. Accélérer peut-être un petit peu. Flexion. Et sur le côté. Ok, secouons un petit peu les mains. Maintenant, on va faire des petites pattes de chat. Je ne sais pas pourquoi j'ai pu dire ça comme ça. Donc, on va ramener les coudes proches de nous. Et on va essayer d'aller chercher le plus loin possible avec les doigts ouverts. Refermer les doigts. Ouvrir les doigts vers l'épaule, complètement tendu. Et refaire ça plusieurs fois. Donc, on essaie vraiment d'aller chercher le plus loin possible avec les doigts et vers le bas. Avant de refermer les doigts et d'ouvrir. Ok, on peut faire une main après l'autre. Ici, on va en faire 5-6 de chaque côté. Si vous allez vraiment loin, vous allez sentir les étirements et les activations dans vos avant-bras. Ok, et relâchons. Change de côté. Une dernière. Ok, tout de suite, vous enchaînez avec les flashs. Ouvrez les doigts très rapidement vers l'avant et refermez le point. Continuez d'accélérer. Encore. Peut-être que les avant-bras commencent un peu à tétaniser. C'est normal. Et relâchez. Secouez complètement les mains. Vous allez placer les mains devant vous sur le tapis, les doigts vers les genoux. Donc, n'essayez pas trop loin de vos genoux pour commencer. Les mains complètement à plat. Vous allez plier légèrement les coudes vers le nombril sans que la paume de la main décolle. Et progressivement, vous allez vous asseoir vers l'arrière. Pour sentir l'étirement dans tout l'avant-bras et le poignet. Si c'est confortable, si vous ne sentez pas l'étirement, vous reculez un petit peu vos genoux. Plus les genoux vont être vers l'arrière, plus vous allez sentir l'étirement. Ok, relâchez. Secouez un petit peu les poignets. Placez les mains au sol. Balancez-vous un petit peu de droite à gauche. Essayez de bien écraser la paume de la main sur le sol. Vous pouvez retourner les doigts aussi. Ok, et relâchez. Asseyez-vous sur les talons. On va continuer avec les épaules maintenant. Donc, on va faire des grands cercles. Pousse vers le plafond. Montez le pouce le plus haut possible. Quand vous sentez une butée, vous ne pouvez pas aller plus loin. Dirigez la paume de la main vers l'extérieur. Et ensuite, redescendez le bras. Ok, inspirez, montez le bras. Expirez, descendez le bras. Encore, inspire. Inspire. Dernier. Ok, on va faire en cinq cercles maintenant, mais très rapide. On y va. Un, deux, trois, quatre et cinq. Ok, relâchez le bras droit. On change de côté. Inspire, pousse vers le plafond. Montez l'épaule. Quand vous êtes au max à la butée, pivotez la paume vers l'extérieur et descendez. Un, deux, trois, quatre. Dernier. Et cinq. Les cinq rapides. Un, deux, trois, quatre et cinq. Ok, relâchez, secouez un petit peu les épaules. Vous allez diriger les deux bras au-dessus de la tête. Paume de main vers l'avant. Et ici, on va chercher à tendre les coudes autant que possible. D'accord ? Verrouillez vos coudes. Et ensuite, on va monter les épaules vers les oreilles. Donc, on va faire ça quinze fois. Ok, les coudes restent tendus en tout temps. On y va. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze, treize, quatorze et quinze. Je suis sûre que vous sentez vos trapèzes en feu après ça. Essayez vraiment de faire en sorte que ce soit les épaules qui montent vers les oreilles en gardant les bras tendus et pas la nuque qui s'écrase comme ça en arrière. C'est vraiment l'épaule qui fait le chemin. Donc, on essaie d'isoler le mouvement juste au niveau de l'épaule. Et quand vous sentirez ça, vous allez voir, ça va brûler dans les trapèzes. Et ça va permettre de créer un petit peu de force ici de maintien dans le haut du dos et les épaules. Secouer un petit peu, on est reparti pour une deuxième série. Les bras au-dessus de la tête, paume de main vers l'avant, coude complètement tendu. On y va. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze, treize, quatorze et quinze. Ok, relâchez, détendez un petit peu la tête, vous pouvez faire quelque le cercle avec. Et revenez doucement au centre. On va continuer de descendre au niveau du corps. Maintenant, on va sentir ce qui se passe au niveau des côtes. Juste un petit mot, à chaque fois que je vous indique un exercice, c'est parce qu'il y a des éléments qui se cachent là-dedans. Donc, on va avoir vraiment besoin à l'équilibre de la poussée du sol et de l'épaule qui monte vers l'oreille. C'est pour ça qu'on fait ces exercices préparatoires. Donc, essayez vraiment de ressentir ce qui se passe et après, on viendra combiner tous ces éléments à l'équilibre. Donc, on va venir se placer en position allongée. On va travailler au niveau des côtes. À l'équilibre, ce qu'on veut, c'est ne pas laisser les côtes comme ça se creuser. On va essayer d'arrondir un petit peu le haut du dos. Donc, c'est comme si on voulait écraser les côtes vers l'intérieur. Donc, pour ça, on a un très bon exercice. Vous pouvez vous placer avec les paumes de main vers l'avant. Et ensuite, on va chercher ici à presser le sol très fort avec les poignets vers le bas pour pouvoir décoller les côtes et la poitrine du tapis. Donc, on fait ça plusieurs fois ensemble. Inspire ici, expire, presse dans le sol, décolle les côtes et repose. Encore. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Et tiens. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, et 1. Relâche. Ok, super. Si tu veux travailler cet exercice un peu différemment, tu peux aussi mettre des briques sous tes poignets. Tu pourras monter le buste un petit peu plus haut. Ce sera un peu plus engageant. Ok. Donc, une fois qu'on a vu ça, on va venir travailler les abdos. Donc, tu vas venir t'allonger, t'asseoir dans un premier temps. Et on va essayer de décomposer les trois parties du dos. Donc, on a le bas du dos qu'on va venir toucher contre le tapis, le milieu du dos. Et ensuite, on a le haut du dos entre les omoplates et dans le bas de la nuque. On va essayer de ne jamais toucher cette partie haute sur le tapis. Donc, on démarre en position assise, le dos assez rond, les bras tendus vers l'avant. Et on va dérouler la colonne vertèbre par vertèbre sur le sol. On dépose le bas du dos, le milieu du dos. Et ensuite, on remonte. Ok. On ne touche pas le haut du dos. Ok. On y va. Inspire ici. Expire. Bas du dos. Milieu du dos. Et inspire. Remonte. Ok. Un. On en fait 15. Bas du dos. Milieu du dos. Deux. Bas du dos. Milieu du dos. Trois. Essaye de ne pas décoller tes pieds. Bas du dos. Milieu du dos. Quatre. Bas du dos. Milieu du dos. Cinq. Bas du dos. Milieu du dos. Six. Reste avec moi. Bas du dos. Milieu du dos. Sept. Bas du dos. Milieu du dos. Huit. Bas du dos. Milieu du dos. Milieu du dos. Neuf. Encore. Bas du dos. Milieu du dos. Dix. Encore cinq. Bas du dos. Milieu du dos. Onze. Il en reste quatre. Bas du dos. Milieu du dos. Douze. Bas du dos. Milieu du dos. Treize. Encore deux. Bas du dos. Milieu du dos. Quatorze. Le dernier. Bas du dos. Milieu du dos. Et tu restes. Un. Deux. Trois. Quatre. Et cinq. Remonte. Ok. Et relâche. Détends les abdos. Attrape les genoux. Tu peux bouger un petit peu le bus à droite à gauche pour te soulager. Maintenant qu'on a vu les différentes actions qu'on veut garder dans l'équilibre. Donc là on a vu que le haut du corps mais c'est déjà pas mal. Poignées, épaules, côtes qui sont rentrées et abdos sollicités. On va pouvoir se mettre à l'envers et justement utiliser toutes ces actions en même temps pour créer un petit peu de force et de maintien à l'équilibre. Donc le premier exercice qu'on va faire, vous allez avoir besoin d'un mur, vous allez venir vous placer en position à 90 degrés. Donc c'est à dire que vous allez prendre la distance entre le mur et vos d'une jambe. Donc il faut que le pied soit à plat et que vous ayez à peu près un angle à 90 degrés entre vos deux jambes. Une fois que vous avez cette distance, vous regardez où est placé votre pied et à la place de votre pied vous allez mettre vos mains. Vous êtes installé ici et vous allez placer une en pied sur le mur, à peu près à la hauteur de votre bassin et le deuxième pied sur le mur. Une fois que vous êtes là, vous allez tendre les jambes pour avancer les fesses au-dessus des épaules. Essayez de sentir le poids du corps qui vient sur le centre de la main. Je vais vous montrer l'exercice de dos, ce sera plus parlant pour vous. Je refais exactement la même chose ici. Et ensuite on va faire ce que j'appelle des push-up d'épaule. Donc vous vous rappelez l'exercice qu'on a fait tout à l'heure de monter l'épaule vers l'oreille. C'est la même chose, sauf que là on va avoir un peu plus de poids et on va essayer de le travailler. Donc on va faire deux séries de 10. Ok, donc en position, paume de main bien écrasée sur le sol, le corps à 90 degrés. Et on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Poussez de toutes vos forces et redescendez. Ok, petite pause, secouez un petit peu vos épaules. Cet exercice, ça vous apprend à repousser de toutes vos forces le tapis. C'est vraiment essentiel dans l'équilibre sur les mains. Si vous avez les coudes qui supplient comme ça que vous résistez, vous allez probablement avoir les côtes qui s'ouvrent comme ça. Aucune chance de tenir à l'équilibre. Donc au lieu d'être là, repoussez fort le sol et rentrez les côtes. Écrasez les côtes vers la colonne. Ok, c'est parti pour la deuxième série. En position, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Respirez, 9 et 10. Ok, reposez les pieds au sol. Secouez un peu les épaules. Et je vais vous montrer la suite. Faites une petite pause en attendant. Alors, pour la suite, on va essayer de retrouver la même chose. Poids du corps sur le centre de la main. Poussez du sol. Côtes qui viennent s'écraser. Et une fois qu'on est installé à 90 degrés, on va venir monter une jambe à l'équilibre. Donc on aura toujours un pied au mur. Mais on va monter une jambe pour essayer de venir plus ou moins superposer cette jambe avec le reste du corps. Et essayer de sentir de la légèreté contre le mur. Ok, je vais vous expliquer en même temps que je le fais. Donc, on vient se replacer à peu près à la même distance que tout à l'heure. Et une fois que vous êtes installé avec un pied au mur, attention, ce pied doit rester au niveau du bassin. Parce que si vous montez trop votre pied ici, vous n'avez aucune chance de venir vous aligner. Il faut que le pied descende pour que vous ayez la jambe assez longue pour amener votre bassin au-dessus des épaules. Une fois que vous êtes là, vous allez tendre cette jambe vers le plafond, pointer votre pied, repousser de toutes vos forces, aspirer les côtes et essayer ici de venir pousser le mur pour pouvoir tendre la deuxième jambe. Et peut-être, une fois que vous êtes là, flexer votre pied qui est au mur pour que ça décolle du mur. Vous voyez ici, pied au mur, je flexe la cheville et ça tient. Et vous pourrez reposer au mur. On change de côté. Deuxième pied sur le mur, deuxième jambe qui monte vers le plafond. Même chose ici. Je flexe si je trouve l'équilibre le bassin au-dessus des épaules. Je retouche le mur, je reflexe, etc. Et donc, n'hésitez pas vraiment à sentir le bassin qui avance. Au début, c'est une position qui va faire peur parce qu'on va avoir l'impression que le bassin va partir vers l'avant. Mais c'est faux. Donc, filmez-vous du profil. Essayez de voir où est placé votre bassin. Le bassin, il faut qu'il soit au-dessus de l'épaule, voire un petit peu plus vers l'avant pour pouvoir contrebalancer le poids des jambes. Donc, n'hésitez pas vraiment à filmer, ça va vous aider. Et à sentir le bassin qui avance en restant très très fort dans les épaules, en poussant le sol avec les paumes de main. J'espère que ces exercices vous auront plu. N'hésitez pas à utiliser cette séquence comme échauffement si vous comptez travailler les équilibres sur les mains de manière un peu plus sérieuse. Vraiment privilégiez l'échauffement pour protéger vos poignets et vos épaules. Dites-moi en commentaire comment s'est passée cette pratique pour vous. Et je vous retrouve jeudi prochain pour une autre leçon. À très vite !